et c'est parti pour cet avant dernier match de la journée qu'on va donner paris espagnols coup d'envoi court et le rebond est favorable aux sud africaine les passes mal assurées par les africaines attention à l'intervalle accélère une grosse pointe de vitesse qui lui permet de de se faire passer va tout droit à laisser du soutien intérieur qui arrive mais elle va les marquer entre les poteaux cette numéro 14 et quand elle est le ballon il faut s'en méfier elle court très très vite magnifique un premier plaquage raté une seconde défense dans le vent exactement quand vous ratez les premiers plaquages après c'est difficile de les reprendre derrière donc c'est très très bien joué de la part des sud africaines quand elle est lancée pleine balle comme ça elle est inarrêtable et transformation qui passe 7 à 0 pour les sud africaines qui marque d'entrée de jeu elles ont envie en effet de se racheter après ce match très compliqué pour elle face à la nouvelle zélande il faut assurer déjà sa place dans le top 4 pour pouvoir jouer les demi finales et c'était en grande partie aujourd'hui que ça se joue on voit plutôt long sur les 22 mètres des espagnols on laisse les yannes mais prise d'intervalle à mettre du jeu attention au placage au de la numéro 14 le rafi aussi était assez près du visage ah oui ballon récupéré dans les règles par numéro 5 et attention à l'exceler la en avant c'est dommage c'est dommage c'était très bien récupéré il ya une joie sévillane qui reste au sol l'arbitre va voir la blessée sévillane on l'a vu elle ne s'est pas relevé sur ce rock arbitre qui arrête le temps des coups ça a l'air d'aller mieux pour jouer espagnol c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes gabarits des deux côtés on voit rien que la première ligne boxe face à la première ligne sévillane un peu plus de taille et a poussé anticipé des des africaines ce qui donne un bon ballon aux espagnols elle le joue rapidement elles ont raison c'est comme ça qu'elle joue depuis ce début de tournoi et bien met beaucoup de continuité espagnol elles sont en train de reculer oui il ya une joie sud africaine qui reste au sol même l'arbitre va falloir arrêter le jeu à numéro 14 qui reste au sol on voit les médecins qui rentrent sur le terrain accélération d'un numéro 15 espagnol lundi à une touche magnifique 3 défenseuse dans le vent très très belle course elle va pouvoir aller au bout elle va aller au bout elle va marquer le premier essai espagnol du match elle revient vers les poteaux pour faciliter la transformation 7 à 5 en attendant la transformation et la joue sud africaine qui reste toujours au sol ça a l'air d'être le genou effectivement j'ai l'impression est en train de se faire manipuler le genou par la médecine de son équipe nous annonce un match beaucoup plus équilibré que le précédent du coup exactement match avec du suspense et la transformation n'est pas passé ça ne reste là 7 à 5 pour les sud africaines on va voir si les espagnols varient les zones de renvoi on sait qu'elle tape généralement plutôt court et à ce qu'elle va sortir je pense l'impression oui elle ne peut pas continuer comme ça avec un genou en moins oui elle va aller sur le côté du terrain sûrement je vois pas comment elle pourrait continuer c'est dommage car c'est il me semble c'est là je suis à marquer le premier essai non ça va aller à l'air de reprendre sa place ah ouais le genou va tenir pourtant on voit les deux genoux bien strapé à mon avis c'est pas son premier coup il reste trois minutes avant la mi-temps toujours le même renvoi sur le côté gauche assez court et qui est direct dans les bras des sud africaines c'est de mettre la pression pour alentir les prises de balles en effet bien plaqué encore sur le premier placage côté espagnol et les plaquages c'est vrai paresse ça c'est un par moment à l'intervalle ballon toujours conservé par les sud africaines qui essaient de continuer à mettre de la vitesse et la 14 capri on va mieux en 14 a priori sur genoux va mieux je le soutien elle passe en avant on va revenir à une mêlée pour l'espagnol et on voit la numéro 12 sud africaine qui se plaint oui d'un contact à la tête là lorsqu'elle a été expédié en touche un jeu espagnol au sol beaucoup de casse sur ce dernier match pour les deux équipes de la journée ouais beaucoup de blessés je crois bien qu'après trois matchs les corps sont relativement éprouvés mon avis les médecins attendent avec impatience la mi-temps histoire de pouvoir se poser un peu exactement et faire les changements nécessaires là il faut faire gaffe à ne pas trop consommer ces joueuses il y a quand même toute une journée de match qui les attend encore demain la qualification pour les demi-finales se joue et les demi-finales aussi les demi-finales se joueront demain demain après-midi d'ailleurs et enfin les phases finales et les matchs de classement auront lieu jeudi après midi au stade de bougnard et pas ici sur le site de rocancourt sur lequel nous nous trouvons accélération numéro 14 qui est passé en intervalle entre deux jeux espagnols et qui a marqué son doublé le deuxième essai sud africain donc on confirme que le genou est bien remis ça devait être seulement un coup c'est sûr que c'est une de ses grosses qualités à cette joueuse là de pouvoir prendre ses intervalles qui ont l'air fermé mais elle va tellement vite et tellement vive ça les joueurs la lecture du jeu sa bonne vitesse à bonne pointe de vitesse lui permettent de passer dans ces intervalles là de franchir c'est très très bien joué les françaises n'arrivent pas à la toucher il reste 45 secondes avant la mi-temps on est à 12 à 5 pour les sud africains oh là oh dommage petit en avant le beau geste technique l'intention était bonne beau geste technique de la numéro 4 espagnol et l'arbitre siffle la mi-temps c'est dommage parce que le geste est beau et derrière si la joueuse réceptionne bien ce ballon elle a encore une fois beaucoup d'espace la première mi-temps est tâché par par ses fautes techniques ses en avant c'est dommage parce qu'elle peut faire beaucoup mieux les espagnols on l'a vu contre l'imaurice notamment tout à l'heure et on voit les espagnols qui sont à quelques mètres de nous le coach qui est en train d'essayer de calmer ses joueuses de les remobiliser pour cette seconde mi-temps car seulement 9 points d'écart rien n'est perdu pour l'instant pour les espagnols je sais pas si vous avez fait espagnol en langue aurélien et que vous pouvez nous est toujours en capacité de vous traduire ce que dit le coach ah non j'ai absolument pas fait espagnol j'ai fait allemand pendant huit ans donc c'est dommage nous serons donc pas en capacité de traduire les mots du coach on va leur dire de s'améliorer en défense de pas rater ses premiers plaquages de s'améliorer sur les passes aussi de pas aller faire n'importe comment de s'appliquer la passe c'est un cadeau si vous la faites n'importe comment votre coéquipé pourra pas l'attraper donc allez de rectifier le tir sur ce point et vous le voyez à l'image le coach espagnol entouré de ses joueuses en train de leur parler on l'a vu dès le début leur dire de se calmer de souffler elles ont un coup à jouer dans cette seconde mi-temps si elles réalisent moins de fautes les espagnols c'est d'africaines qui sont déjà en place prête à partir pour cette seconde mi-temps et je n'ai pas l'impression de voir de changement même la numéro 12 qui avait pris un coup au visage sur un déblayage en touche elle est tirée espagnol elles sont menées de neuf points il faut qu'elle réussisse à à scorer rapidement dans cette deuxième mi-temps si elles veulent espérer gagner ce match ce sont tout de même 7 minutes et on le sait là au rugby à 7 tout peut aller très vite quand on voit le match précédent entre bordeaux et mexico quasiment 5 et 5 essais même ont été inscrits en première mi-temps par les bordelaises exactement le score peut tourner très vite à l'avantage d'une équipe ou de l'autre après il faut dire que les bordelaises étaient supérieures techniquement le match par rapport aux mexicains allez renvoi tapé par la numéro 11 sud africaine bien capté de la joueuse espagnole en effet très bien capté ce ballon elle a peut être qu'il s'y fait une pénalité j'ai l'impression que c'est la numéro 8 qui n'entre pas droit dans le ruck et qui est pénalisé par par l'arbitre exactement pour pouvoir contester le ballon il faut rentrer dans l'axe du ballon et pas sur le côté les espagnols décident d'aller le jouer à la main ce ballon oui la grande majorité des pénalités sont jouées à la main au rugby à 7 ça ça favorise le jeu à la main plutôt que d'envoyer le ballon en touche ou ou de prendre 3 points c'est vrai que du coup elles essaient de relancer depuis leur camp la grosse montée défensive de la 8 il faut se baisser sur les plaquages et les espagnols qui ont été renvoyés du coup dans leurs 22 m grâce à cette grosse montée défensive des sud africaine et qui tente d'en ressortir très bien que mal mais là on le voit c'est compliqué pour l'instant elle perd peut-être du jeu au pied pour dégager leur camp parce que là n'arrive pas à franchir cette ligne davantage une très très belle défense des sud africaines qui maintient une pression et qui récupère une pénalité très très bon contest dans numéro 8 l'arbitre calme tout le monde car là avec cette montée défensive la pression est montée d'un coup sur les espagnols et donc pareil les sud africaines qui joue à la main et là il y a des espaces sur la gauche oh la 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 belle prise d'intervalle encore une fois de la 14 la numéro 14 qui s'offre un triplé 3e essai dans le match et quatrième essai dans ce tournoi si on compte celui contre contre l'île maurice euh la nouvelle zélande pardon et ce n'est pas transformé elle a raté son coup de pied on en reste à 19 à 5 il reste 4 minutes 30 heures à jouer et on le voit oui cette numéro 14 on le dit depuis le début du match elle a des appuis de feu là de l'électricité dans les pieds et elle est vraiment insaisissable sur le terrain avec nouveau renvoi à venir pour les sud africaines il va falloir secouer très rapidement pour les espagnols si on veut revenir et garder des espoirs dans ce match et là elle est propulsée en touche les espagnols c'est très très bien fait là par les sud africaines encore une fois on voit la numéro 8 qui monte fort défensivement et d'être sa numéro 1 elles sont très fortes à l'impact et là les espagnols font un mauvais match par rapport à ce qu'ils nous ont montré cet après midi se concentrer sur le lancer la première touche a été un peu ratée elle est bien captée par la sud africaine elles vont pouvoir le jouer heureusement le soutien vient rapidement car le ballon est quand même assez mal donné allez elle peut franchir elle a franchi à numéro 4 elle est partie à numéro 4 et elle se fait reprendre et pénaliser c'est fait contre les espagnols la joueuse qui ne comprend pas elle se fait rappeler à l'ordre la joueuse espagnole elle conteste ouais ouais faut qu'elle fasse attention parce qu'elle peut perdre 10 mètres on le sait exactement ou même prendre un carton si jamais l'arbitre le décide ce sont les règles au rugby si jamais vous contestez là et que l'arbitre considère que cela arrive de manière trop répétitive il peut soit avancer la pénalité pour l'équipe qui en bénéficie de 10 mètres soit vous mettre un carton et vous exclure pour 10 minutes de jeu et on le rappelle l'arbitre a toujours raison même quand il a tort donc ça ne sert à rien de râler après ces décisions même si on les comprend pas l'arbitre a assez raison voilà encore un beau cadrage débordement de la numéro 11 le crochet intérieur qui lui permet de battre une défenseuse mais elle est reprise par une autre espagnole derrière elle a glissé et petit en avant madame l'arbitre l'a vu et dans tous les cas ce ballon restait certainement gratté par les espagnols allez il faut y retourner remporter cette mêlée et puis rapidement écarté sur les côtés pour essayer d'aller mettre un bel essai depuis ces 22 mètres c'est un bon ballon d'attaque là pour les sud africaines à deux minutes de la fin de ce match pour les espagnols vous voulez dire sur les espagnols ah oui pour les espagnols on a eu du mal à sortir de la mêlée mais les espagnols sont à l'attaque elles sont sur leurs 40 mètres désormais voilà grande passe sur leurs 22 mètres c'était d'ailleurs oui c'est bien écarté elle peut accélérer mais il va lui falloir du soutien parce qu'elle est bien reprise l'appareil sud africaine c'est intelligent ce qu'elle a fait elle s'est arrêté dans sa course elle est en avant espagnol elle est en arrière pour pouvoir transmettre rapidement à sa coéquipière aller faut avancer le rafu qui lui permet de rester debout sur quelques mètres encore et on revient à l'avantage l'arbitre considère que ça n'a pas profité hors-jeu position de hors-jeu sifflée par j'ai l'impression il reste 55 secondes dans ce match allez faut mettre cet essai pour l'honneur elles prennent la mêlée les espagnols parce qu'elle va encore une fois essayer d'écarter le jeu après avoir mobilisé un maximum de joueurs sud africaines on l'a vu là ça a bien fonctionné il n'a fallu pas grand chose pour que les lières se fassent la malle exactement mais malheureusement ils n'ont qu'il tout soutien parce qu'elle était à une contre trois défenseuse sud africaine donc elle n'aurait pas pu aller au bout elles sont très mobiles en défense elles arrivent à bien se replacer et la grosse pression de la relayeuse espagnole euh sud africaine pardon le ballon est en arrière et l'écart sur l'espagnol et là encore une fois on le voit même chose que tout à l'heure grosse grosse pression de la numéro 8 qui l'envoie en touche on voit comment les la capacité des sud africaines à se déplacer en défense de manière très rapide très très agressive des sud africaines exactement alors que nous sommes dans les arrêts de jeu donc nouvelle touche à venir avec un lancé sud africain et ballon volé par les espagnols il va falloir lâcher madame l'arbitre il me semble oui c'est un placage il faut lâcher la joueuse grosse pression des sud africaines elles arrivent à traverser ces rucks et là l'intervalle elle a pris l'intervalle elle charge du soutien est-ce qu'elle peut transmettre elle a pas le peut-être limite en avant la passe non oui je me pose la question aussi la numéro 8 qui va marquer l'essai de l'honneur qui va finir sur une belle touche chez l'espagnol très belle action belle au gamelle dans l'ambute cette action qui part d'un contre en touche très bon contre en touche espagnol on a pas compris tout ce qu'il s'est passé après celles-ci peuvent écarter de l'extérieur et profiter des différents espaces laissés par la défense sud africaine et la transformation passe score final 19 à 12 pour l'Afrique du Sud Glouc Singular Glouc Singular ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501